Cet hiver, il a fait froid, chose normale. Mais depuis quelques temps, un redoux est arrivé, alors qu'en fin de semaine, on attend le retour du froid. Nombreux sont ceux qui se sont demandé si nos plantes extérieures allaient ou non être abîmées par cette nouvelle baisse de température. La réponse est simple, si vous avez planté des espèces locales, aucun risque. Du fait que cette plante-là ait été levée sur place, elle a une dureté de vie beaucoup plus importante. Et contrairement à une plante qui serait élevée en serre chaude ou qui viendrait d'ailleurs, de l'étranger même, n'aurait pas la même capacité de survie qu'une plante qui a été élevée directement locale. L'arbre en hiver est comme en hibernation. A l'abri dans son écorce, la sève coule au ralenti. Les problèmes peuvent plutôt arriver en été ou dans quelques mois au printemps. Parce que là, les arbres sont en stade végétatif. Donc il n'y a pas de montée de sève dans les arbres. Donc l'arbre, en fait, c'est comme s'il était mort. Au niveau de la floraison au printemps, s'il y a un coup de gelée, on n'a pas de récolte. Ça peut arriver. Pour l'instant, je touche du bois, comme on dit. Quant à savoir si le fameux changement climatique a été repéré par ces témoins du terroir, les avis divergent. Mais certains en sont persuadés, les temps changent. C'est ça, c'est des choses qu'on remarque pratiquement tous les jours. Du fait qu'on soit dehors aussi et qu'on vive avec les plantes dehors à la même occasion que nous, on produit. Nous aussi, on est dehors avec les plantes. Donc on voit ce changement climatique. Alors d'ici le printemps, rassurez-vous, les arbres fruitiers, plantes d'ornements et autres espèces végétales ne craignent rien.